salut à toutes et à tous ses amis c'est francky on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo et aujourd'hui au programme une petite délicée un petit peu particulière vous allez voir dans quelques instants petit pouce bleu tout d'abord évidemment c'est important on s'abonne à la chaîne c'est encore plus important évidemment cloche des notifications pour être averti de toutes les vidéos en avant-première bref watkins glen parcours long une délicée très spéciale qui a été mise en place à l'occasion du world series vous avez vu vous avez vu pardon qu'elle est en plus extrêmement bien récompensé 600% de gains supplémentaires donc c'est pas mal six fois plus de gains qu'habituellement c'est vraiment pas mal ce watkins glen est un petit peu particulier puisqu'on n'est pas sur une délicée telle qu'on pouvait les concevoir avant en général et des lycées ce sont des voitures avec des groupes quatre groupes trois enfin peu importe des voitures de course en tant que telle avec des pneus course dur temps peu importe avec la consommation là on est vraiment sur une formule type voiture dite civil mais très sportive comme vous pouvez le voir des grosses grosses bagnoles bien puissantes malgré tout mais on n'est pas sur des voitures de course préparé pour la course avec des grippes exceptionnelles on est vraiment presque sur un format délit a mais avec un peu plus de choix de voitures puisqu'il ya 12 voitures au choix parmi les voitures que vous voyez sous votre écran et c'est vraiment un combo que je trouve exceptionnellement bien fait franchement voilà ça c'est ce que j'aime particulièrement chez grand tourisme au 7 et sur les délits c'est ce format là bref on s'élance on est 12e ça va être assez compliqué puisque j'ai pas eu le temps de claquer beaucoup beaucoup de tours et beaucoup de chrono avec cette mazda mais on va en parler dans quelques instants attention petit contact déjà avec le britannique on le laisse passer évidemment puisque on l'a frictionné un petit peu le fait d'avoir le pied ça libère une place supplémentaire pour le russe le russe misé sur le russe sur le russe qui est juste devant mais je récupère cette petite pp12 pas exceptionnel à p12 donc en fait cette course là j'ai pas eu le temps de beaucoup le faire pour la bonne impression que je comptais pas la faire au départ et en fait quand j'ai commencé à regarder en quoi était faite cette délicie j'ai elle peut être plutôt cool donc j'ai lancé la console j'ai vite fait une 6 7 tours rapido sur haut attention mauvaise prise de cette petite chicane très très compliqué on lève un petit peu le pied faire très très attention parce que là on prend de sévères pénalités et compte tenu des vitesses des voitures tu prends une seconde de pénalité tu te fais littéralement enrhumé bref c'est délicé donc pour moi ça s'appelle délicé mais pour moi c'est pas une délicé du tout c'est pas une délicé pour moi c'est une délicé à prime on va dire le seul truc qu'elle a de la délicé qui pourrait se rapporter rapprocher la délicé c'est peut-être la longueur de la course et encore on est sur une course qui va durer une quinzaine de minutes pas beaucoup plus donc on n'est pas vraiment sur un format délicé qui aux alentours de 20 minutes on n'est pas sur une délibé non plus on est pour moi sur une délicé à prime avec pas des monotypes mais presque avec une 10 12 voitures disponibles mais franchement je trouve ce format exceptionnellement bien fait vous le savez moi je suis plutôt fan des voitures dites civiles et j'aime beaucoup le fait de pouvoir rouler avec des voitures de tous les jours j'aime bien rouler avec des groupes 3 j'aime bien rouler des groupes 4 aussi il n'y a aucun souci mais au petit survirage en tension à sortie j'ai voulu protéger l'intérieur ça a été un petit peu chaud bref format extrêmement bien pensé de la part de polyphonie à l'occasion du world tour si jamais ils avaient l'idée de d'intégrer cette délit moi j'appelle délider éventuellement tout le temps ce serait une excellente idée bref allez p12 toujours à l'amorce du deuxième tour donc il va rester six tours derrière c'est une course qui est extrêmement intéressante palpitante on voit alors là j'ai pas qu'il ya des choses que j'ai pas compris vous allez voir beaucoup de pilotes partent un petit peu aux fraises au large et très peu de pénalités tombe alors qu'on sait très bien que ce premier virage le t1 est extrêmement sévère en terme de pena ils sont tous partis au bac et beaucoup sont partis au bac et très peu de pénalités qui sont tombés donc j'ai pas très très bien compris pourquoi et comment ça a été géré encore une fois les tracks limite c'est quelque chose qui me dépasse sur ce jeu attention on arrive alors là je vais freiner extrêmement tôt j'aurais pu freiner beaucoup plus tard bien évidemment mais je prends zéro risque l'objectif pour moi c'est plutôt de faire la course à élimination je m'explique on est sur un tracé qui est extrêmement piégeux en terme de pena on est tous avec des rangs b d'une manière générale donc pas des pilotes extrêmement aguerris donc enfin extrêmement aguerris pas les pilotes les meilleurs pilotes du monde donc possibilité qu'ils aient beaucoup de pilotes qui tombent dans les pièges des tracks limite donc je reste extrêmement save je prends pas trop de risques j'ai le but c'est comme dirait l'autre c'est de ramener la voiture à la maison et de voir un petit peu ce qu'il en sera en fin de classement peut-être qu'on aura une bonne position peut-être qu'on aura une bonne surprise je n'en sais rien ainsi je le sais j'en dis pas plus vous le verrez en fin de vidéo et en fin de course à les zones de purge des pénalités on voit que ben pas de pénalités devant pourtant on a vu pas mal de pilotes partir au large bon j'ai pas très très bien compris mais c'est pas grave allez on arrive gros freinage on aurait alors moi je fais plutôt du short shifting mais a priori faut pas avoir peur avec cette mazda à tomber la 2 vraiment tirer les rapports lui mettre sévèrement dans la gueule alors évidemment j'ai pas beaucoup roulé comme j'ai dit j'ai fait six sept tours en essais maximum donc ça a été un petit peu compliqué attention hop là on a vu alors j'ai fait un petit contact avec l'espanol je crois si j'ai pas de bêtises mais c'était vraiment pas délibéré c'est juste parce que comme j'ai vu la voiture qui était en travers devant moi j'ai voulu éviter parce que j'avais peur qu'elle revienne en normal et j'ai pas fait exprès de le percuter donc c'est pas du manque de fair play c'est juste que j'ai voulu éviter la voiture qui avait en face de moi j'avais peur qu'elle revienne visible bon coup de bol personne n'a véritablement morflé dans cette histoire allez on arrive déjà dans le troisième tour attention bon là tout le monde prend pas trop trop mal on voit que la lfa devant est sortie très très large on l'a vu la jaune là elle est sortie très très large et si je ne dis pas de bêtises je sais pas je crois qu'il va y avoir encore une fois zéro pénalité c'est très très perturbant très perturbant quand on sait que ce watkins glen est un piège à peine fait partie des circuits avec pour moi grande vallée qui sont les plus compliqués à cerner en termes de pénalités ou en tout cas qui me pose le plus de problèmes en termes de pénalités donc je suis un petit peu un petit peu dans l'expectative voilà j'attends vraiment de voir que les pilotes se plantent et pour le moment ben c'est pas forcément le cas allez 11e place on voit quand même que c'est très très serré devant malgré ma conduite qui est plutôt ah ben voilà enfin une pénalité alors je pense qu'il a pris la peine après avoir coupé la chicane gros freinage attention la lfa est très très véloce on voit que oula ça se frictionne les deux espagnols en gt en ford gt se frictionne un tout petit peu c'est extrêmement intéressant franchement c'est extrêmement intéressant de jouer un peu sur le grip des voitures d'avoir des voitures qui glissent un peu de pouvoir tomber dans le piège de la glisse je me suis vraiment vraiment régalé chaque fois qu'on fait une délie avec gt en tout cas que ce soit quelque chose qui s'apparente à une délia c'est toujours un pied monstrueux et celle ci évidemment ne manque pas ouf à la tradition vous avez vu je l'ai vu arriver de loin dans le radar le russe j'ai dit oulala lui va défoncer tout le monde et ça n'a pas loupé grâce à lui je récupère ou p9 p8 voilà beaucoup de place récupérée sur une seule et même sur deux virages quasiment donc une seule et même manœuvre hasardeuse de la part du russe je suis p9 mais tant mieux c'est vraiment comme j'ai dit à l'heure c'est vraiment une course d'opportunité une course de où il faut saisir les chances c'est surtout une course où il faut être le plus prudent possible attaquer évidemment parce que si tu es trop prudent tu vas perdre beaucoup de temps mais franchement pour le reste c'est vraiment une course une course d'attente on va dire une course d'attente si tu peux attaquer tu attaques mais vraiment espérer que devant ça se frictionne et que ça se fracasse un petit peu on a la chance d'être avec des rangs b voilà des rangs de mon des pilotes de mon rang donc ça veut dire que beaucoup de pilotes peuvent attention où ça a été juste on a failli sortir un peu trop large beaucoup de pilotes peuvent malheureusement tomber dans le piège des pénins comme j'ai dit tout à l'heure et ça peut être que b9 pour moi si évidemment si seulement si je ne tombe pas également dans le piège des pénalités aïe aïe peut-être qu'il en tombera une avant la fin de la course aussi on n'est jamais à l'abri allez p9 à l'aspiration de la gt allez normalement je peux freiner évidemment beaucoup plus tard je prends zéro risque j'avais pas envie de me frictionner ni de m'envoyer dans le tas donc j'ai pris encore une fois zéro risque vous allez le dire ouais mais pourquoi tu attaques pas plus je sais j'aurais pu attaquer plus attention le russe devant avec la lfa qui est revenu en visible juste devant moi alors je n'ai pas touché il s'est sorti un petit peu tout seul une seconde et demie de pénalité pour lui et je suis en p8 voilà p8 extrêmement chanceux et opportuniste encore une fois et avec un peu de chance ce sera pas fini il reste encore peut-être des places à grignoter puisque nous sommes à quatre tours de la fin donc enfin trois tours et demi donc il y a encore pas mal pas mal pas mal de choses à espérer allez on enroule mes trajectoires sont légèrement différentes alors l'objectif pour moi c'est surtout d'essayer de voir si en élargissant les trajectoires je peux ressortir un tout petit peu plus fort et essayer de prendre un petit peu de la vitesse de pointe au niveau de cette petite ligne droite bon ça n'a pas forcément marché là là encore trajectoire complètement hasardeuse je suis un petit peu à l'ouest un peu plus d'entraînement aurait été peut-être judicieux je me tâte vraiment pour pour la refaire franchement j'ai vraiment envie de la refaire même si elle sera pas forcément diffusé sur la chaîne mais j'ai vraiment envie de la refaire parce que je trouvais que ce encore une fois je le répète polyphonie a réalisé une belle prouesse avec cette petite course là qui rapporte en plus beaucoup d'argent vous verrez à la fin comment ça rapportait d'argent en fonction de la position mais franchement c'est pas négligeable franchement c'est pas négligeable et c'est quand même intéressant de remplir sa tire lire de manière pas facile mais presque allez on se retrouve en p8 on est quand même un petit peu largué par rapport à l'espagnol devant une seconde de retard on est très très loin de la spie donc c'est compliqué attention petit survirage on a vu qu'elle est vraiment partie de l'arrière allez on va essayer d'accélérer à fond pour rattraper un petit peu tout le monde l'avantage c'est qu'un petit bouchon devant qui fait que tout le monde va peut-être un petit peu ralentir il va peut-être me permettre également de remonter un petit peu surtout essayer de bénéficier de la spie et essayer de tenter quelque chose et peut-être pourquoi pas également essayer de pousser un ou deux pilotes à la faute on voit que les deux espagnols c'est détendant c'est espagnol un irlandais devant qui se frictionne un petit peu ils sont un petit peu chaud attention où ça glisse à glisser 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 et ça glisse beaucoup trop ça glisse beaucoup trop attention la pénale va tomber ou pas est ce qu'elle va tomber ce qu'elle va tomber ce qu'elle va tomber ce qu'elle va tomber elle est tombée une seconde de pénalité et là vous allez voir un petit peu ce que ça cause une seconde de pénalité vous allez voir que ça fait très très mal très très mal aller attention on arrive là l'objectif là je suis quand je me trouve dans cette configuration il faut attaquer au maximum pour être au minimum dans l'aspi et surtout s'éloigner peut-être de l'allemand qui est juste derrière qui lui va me déposer littéralement vous allez voir à quel point ça va faire mal parce que ce sont des voitures qui sont très 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 rapide et qui par définition une dit que tu prends un petit peu de pénalité tu te fais littéralement déposer attention vous allez voir allez une seconde de peinage avait huit dixièmes de retard allez on va voir que l'allemand va me dépasser huit dixièmes de retard j'avais avant la pena et je me retrouve avec l'équivalent huit dixièmes de retard voilà huit dixièmes de retard j'avais donc une seconde de pénalité tu perds quasiment presque deux secondes sur sur la pénalité ça fait un petit peu mal mais encore une fois c'est mérité j'ai coupé de manière un petit peu trop virulente donc forcément je me fais pénaliser c'est tout à fait logique allez l'allemand juste devant je suis en p9 la p10 derrière est quand même assez loin cinq secondes de retard donc bon logiquement si je fais pas trop le couillon je devrais être quand même tranquille en deux tours voilà si je fais pas le couillon évidemment je me sors un petit peu trop mal et alors là par contre je n'ai pas compris ce qui s'est passé et je dois avouer que ça m'a perturbé pendant quasiment la moitié du tour vous avez vu que le pilote irlandais est allé au stand et sur le coup je le vois rentrer au stand mais quand je le vois rentrer ça j'ai mis il faut piter j'ai mis mais on n'est aucun à avoir pité j'ai dit est ce que ça vaut le coup que je m'arrête non parce que moi j'avais pas regardé cette stratégie là je me suis dit est ce qu'il ya un pit obligatoire a priori si j'ai pas de bêtises c'est plus ou moins fait envoyer dans les stands mais au moment où je le vois rentrer au stand moi j'ai pas capté qui s'était fait envoyer au stand donc j'étais persuadé qu'il fallait piter donc là je me suis dit bien il faut piter il faut piter faut pas piter mais comment ça se fait est ce que je prends le risque de m'arrêter est ce qu'ils vont tous s'arrêter dans le dernier tour j'ai dit bon ben on va voir un peu ce qu'ils vont faire est ce qu'ils vont s'arrêter ou pas je vous dis de suite zéro pit obligatoire bien évidemment mais sur l'instant je dois avouer que je suis resté avec cette épée de damoclès au dessus de la tête pendant quasiment un demi tour en me disant est ce que je m'arrête ou est ce que je m'arrête pas est ce que je m'arrête ou est ce que je m'arrête pas est ce qu'il faut s'arrêter ou pas c'était un petit peu le doute je dois la reconnaître mais voilà je me suis fait un petit peu piégé en cédant avec les ennions ces petites phases de réflexion ça m'a fait perdre un petit peu de temps encore une fois j'ai la chance si je puis dire de voir que devant ça se frictionne un petit peu et que toute bagarre entre pilotes est toujours tout bénef pour les pilotes qui sont derrière moi je suis tout seul donc devant ça se frictionne un peu ça se bagarre et donc ça perd un petit peu de temps et ça me permet de remonter une seconde huit de retard sur l'allemand pour la p7 ce serait bien de récupérer au minimum la p7 pour pouvoir éventuellement marquer des points supplémentaires au niveau du rp et l'allemand qui sort littéralement alors je sais pas si c'est j'ai pas vu je crois que c'est un français si je ne dis pas de bêtises mais ouais c'est un français l'allemand qui a sorti un français et qui par la même s'est pris quatre secondes et demie de pena donc là c'est une p6 quasiment assurée et offerte je me retrouve donc p6 avec quatre dixièmes de retard et là par contre je vous cache pas que pendant le début ou la fin de ce sixième tour et le début du septième j'ai quand même fait un peu de l'huile parce que je me suis dit est-ce que le gars il va pas me défoncer au premier virage tu n'es jamais à l'abri en fait tu te poses toujours la question quand tu vois un pilote qui sort même si jamais ça reste un accident tu te poses toujours la question de se dire est-ce que le pilote va pas en profiter vu qu'il m'étonnera plus rien à perdre pour défoncer tout le monde ça c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours un peu perturbé bon je me pose toujours trop de questions en course peut-être vous allez dire un petit peu peut-être mon petit côté parano c'est pas impossible bref on arrive dans le septième tour une course qui s'est déroulée extrêmement rapidement je n'ai pas vu passer et comme je vous l'ai dit voilà on est plutôt sur aux alentours de 14 minutes 14 minutes 30 pour cette petite course c'est vraiment un format qui est une pure et belle réussite de la part de podi vraiment il faut que ce soit reconduit voilà il faut que ce soit reconduit alors je sais pas si c'est quelque chose qu'ils vont reconduire en tout cas je n'ai du mal à imaginer qu'ils puissent intégrer une daily day je pense qu'ils vont rester vraiment sur le format des lycées en tant que tel mais une des lycées peut-être à ce format là mais ce serait vraiment dommage qu'ils laissent tomber ça parce que c'est alors je parle pas de la rémunération derrière cela je suis en p6 vous allez voir je vous parle un petit peu mais ça va ça rapporte une p6 ça rapporte à peu près 100 mille crédits donc je parle même pas de rémunération je parle juste d'intérêt de la course j'adore j'adore rouler en voiture de série et j'adore rouler sur des courses comme ça donc vous me direz d'ailleurs dans les commentaires est ce que vous avez fait cette course et est ce que c'est une course qui vous a plu moi pour moi c'est un énorme gigantesque oui pur plaisir franchement au début je voulais pas la faire mon jeu qu'est ce que j'aurais fait comme erreur de ne pas la faire vraiment un vrai vrai kiff allez on va arriver au au bientôt à la fin de la course pardon on enroule tranquillement alors encore une fois je suis avec la mazda mais je prends pas de la meilleure des manières j'ai cru comprendre comme je l'ai dit tout à l'heure qu'il faut vraiment les mettre sévèrement dans la gueule faut pas avoir peur de tirer les rapports c'est pas forcément ma façon de rouler alors c'est vrai que c'est une voiture qui prend énormément de tours donc faut pas avoir peur de tomber des rapports mais c'est vrai que j'aurais pu éventuellement tenter quelque chose allez p4 p4 on passe la 4 et on est en p6 on est assez éloigné quand même de la p5 donc très très peu de chance de grappiller quoi que ce soit mais malgré tout ce sera une course qui se reste qui restera extrêmement ondra parce que je vais réussir à passer sous les deux minutes j'ai fait un chrono sous les deux minutes et ça aussi c'est plutôt cool bref les amis on va se quitter là dessus je vais juste vous montrer rapidement en quoi consiste la rémunération je vous le montre dans quelques instants allez on revient vous allez voir donc suivant et course parfaite ou pas non position améliorée pas de course parfaite ça veut dire qu'il ya eu un petit contact et regarder quasiment 121 mille crédits franchement 121 mille crédits pour pour 12 minutes c'est extrêmement intéressant et je pense franchement que ça vaut son pesant de cacahué de la faire je parle pas forcément que des crédits je parle évidemment de l'intérêt de la course donc si vous voulez la faire n'hésitez pas vous pouvez prendre beaucoup de plaisir pas fait les amis merci m'a reçu n'hésitez pas à laisser des petits commentaires du petit pouce bleus cette petite vidéo vous a plu en attendant je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée à très bientôt salut